Je suis extrêmement heureux de vous accueillir et d'accueillir les œuvres de l'Amérique d'autre dans cet espace de production favorable du musée international de l'Enfantage. Et bien sûr, lorsqu'on nous a proposé de couper cette salle par ses peintures extrêmement impressionnantes, j'ai dit à la ville tout à l'heure que vous êtes un homme torturé, mais qu'elle fait l'homme, comme elle est intéressante et impressionnante. Et bien, nous avons été enchantés de donner ces parois à cette peinture très intéressante et qui nous émeut. J'ai l'honneur de donner la parole à l'institution invitante et notamment à M. Stine Nabil, qui est le secrétaire général de la Fédération des sociétés d'accord et qui est le secrétaire général de l'Université des sociétés d'accord. Merci. Excellency, ladies and gentlemen, it's a great privilege for the International Federation to be invited to this exhibition, a privilege which I am glad to represent on behalf of the President of the Federation, Dr. Villarreal, and indeed on behalf of the Secretary-General. I think an exhibition such as this is an important one for the Red Cross movement. We work day to day with war and the consequences of war, even if for the Federation that means working with refugees outside of the conflict area. We were deeply involved in the events of the Middle East. We still are involved in those events and we are very permitted to working with the Red Cross and societies of the region in the long term. The exhibition I think reminds us though not only of the past and what we have seen in terms of the consequences of conflict but also of conflicts that we still see around us today. And whatever else the Cold War, the end of the Cold War has brought, does not so far seem to have brought a reaction in conflict. but almost so. Exactly.